Salut, Profet Geek ! Il y a un cadeau pour toi dans cette enveloppe. Je pense que ce comics devrait te plaire, alors installe-toi confortablement et on se retrouve à l'intérieur de l'histoire. Il y a des milliers d'années, de puissants êtres immortels dominaient la Terre. Et puis mystérieusement, ils disparurent. Au XIVe siècle, quelque part au Japon, une étrange alliance fut nouée. Et une trahison fut commise. Tout ceci n'aura de répercussion que bien plus tard. Des centaines d'années plus tard plus exactement. Notre histoire commence dans un laboratoire. Une tortue ingénieuse se mit en tête de créer un téléporteur. Les chevaliers d'écailles l'inaugurèrent pour retourner à leur quartier général. Mais un insecte agaçant allait modifier leur plan, en les envoyant dans un endroit familier et pourtant étranger. Un autre New York. Malheureusement, un être dangereux fut par la même occasion libéré de sa prison. Cet être immortel qui avait été trahi. Ils tentèrent de le neutraliser. Mais comment capturer un fantôme ? Il faudrait des spécialistes. Des experts en paranormal. Comme SOS Fantôme. Le hasard fait parfois bien les choses. Cette autre New York était le monde de nos chasseurs de spectres. Cette histoire ne fait que commencer. Je te laisse la découvrir par toi-même. Je viens de lire un crossover improbable. Si vous avez bien compris. Les tortues ninjas rencontrent l'équipe des SOS Fantômes. C'est le rêve de tous les gosses qui sont nés dans les années 90. Et qui ont grandi à cette époque. Avec ces deux franchises qui nous ont martelé la tête. Avec des films, des dessins animés, des jouets. Et ils vont accoucher d'un comics commun. Alors comment est-ce que c'est possible ? Et bien en fait aux Etats-Unis, c'est l'éditeur IDW. Qui a encore lui. Qui possède les droits à la fois sur les tortues ninjas. Et sur SOS Fantôme. Du coup, en fait, ils ont voulu faire un crossover. Qui s'insère dans la continuité. Et c'est là que c'est important. Ce n'est pas comme Batman TMNT que je vous avais présenté il y a pas mal de temps. Là, ça s'insère dans la chronologie des tortues ninjas. Voilà. Donc vous allez retrouver des liens avec le run. qui est en cours de parution chez iComics. Qui s'arrête très bientôt. En fait, ça s'insère. Alors ce n'est pas le même éditeur. C'est Flamival qui a les droits. Puisque c'est eux en France qui sortaient la série sur les chasseurs de fantômes. Donc il est très très difficile à trouver. Il y a eu un petit tirage. Il se trouvait encore un peu sur leur site. Mais si vous le voulez, il faut le trouver en occasion. Si vous voulez tout avoir sur les tortues, vous y êtes obligés. Donc c'est du souple. Ça a été écrit conjointement entre les scénaristes des deux séries. Donc Burnham et Waltz. Et c'est là que c'est intelligent puisqu'ils connaissent bien leur série. Et ils connaissent la série de l'autre écrivain. Donc ils ont pu travailler ensemble, main dans la main. Et sortir un truc de fou en fait. Alors, ce n'est pas l'histoire de l'année. Mais c'est un petit bijou pour tous ceux qui sont fans des deux séries. On retrouve à la fois des easter eggs partout. Alors voilà, il y a la caserne des SOS Phantom qu'on retrouve. On voit des petits bibendoms chamallows. On voit Bebop et Rocksteady avant leur transformation animale. Enfin voilà, c'était juste trop fou. Ça a été super bien pensé. Il y a des références à plein de trucs, plein de films, plein de séries. C'est génial. Franchement, j'ai passé un bon moment. Alors, au niveau de l'histoire, ça vous a été un peu teasé dans l'introduction. Les chevaliers d'écaille se retrouvent dans un New York d'un univers parallèle. Et font face à un ennemi qu'ils auraient pu rencontrer dans leur monde. J'en en dirais pas plus. Et ils le combattent avec les SOS Phantom. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit que les deux équipes s'entendent bien. Et qu'en fait, il y a le bourrin dans chaque côté. Il y a Michelangelo qui retrouve l'autre comique de l'équipe. Il y a les deux intellos et les deux vaillants, on va dire ça comme ça. Donc, on voit un peu des équipes se former. Et on les voit faire toutes leurs actions. Il y a des blagues. Il y a du combat. C'est pas mal. Alors, au niveau du combat, c'est un peu plat par certains moments. Il y a des actions qui sont un peu longues. Et il y a des moments où les équipes se séparent. Et ça met pas mal d'équipes de côté qui font rien. Et c'est un peu dommage, surtout sur la fin. Mais c'est un petit plaisir coupable pour les nostalgiques des années 90. Sur la notation, je mettrais un petit 13 sur 20. Parce que c'est pas le comics de l'année. Mais ça fait le travail. Et j'ai fait un petit plaisir à le lire. En plus, ce comics arrive de loin. Je remercie JR Comics qui me l'a envoyé de Belgique. En fait, je l'ai vu sur Bubble dans une boutique qui s'avère être pas loin de chez lui. Donc, il a pu y aller pour me prendre. Et puis, on a eu l'idée de faire cette vidéo ensemble. Et c'est trop, trop bien. Je suis super content d'avoir pu travailler avec lui. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Allez voir ce qu'il fait. Notamment les dernières vidéos. C'est un petit bijou. Il arrive à vous raconter des histoires de façon vraiment très bien. Enfin, franchement, j'arriverai pas à faire ce qu'il fait. Ce que vous avez vu dans l'introduction n'est qu'un petit aperçu de ce que vous pouvez voir sur sa chaîne. Allez-y. Faites-moi confiance. C'est vraiment bien. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de JR et à la mienne. Et à activer la cloche des notifications pour être prévenu des sorties des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires. Nous répondrons à chacun d'entre vous. Et on adore échanger sur nos univers préférés. C'était ProfetGeek. Je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501